Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me l'emmène, moi ça va super bien. Du coup, petite tier liste spéciale ligue qui va arriver lundi, 4 étoiles. C'est évidemment un petit peu de la spéculation parce qu'on n'a pas encore vu cette spéciale ligue. Il y a quand même pas mal de petits trucs nouveaux. Alors vous aurez peut-être déjà remarqué, mais la tier liste est un petit peu bizarre. Pas vraiment des tiers justement, c'est un peu des catégories, c'est une catégorie liste. Sauf que voilà, on a les deux premiers trucs qui sont plutôt tier liste. Mais en catégorie, c'est quand même trié pour moi par ordre d'importance. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on va passer par tous les monstres différents. Mais on va plutôt se concentrer sur la cliff CC dans un premier temps. Forcément, parce que la cliff CC, c'est ce qui va régir un peu la spéciale ligue. Vous connaissez déjà avec les tableaux Ishir et compagnie. Il faut savoir que ça va être encore plus fort maintenant. Pourquoi ? D'une première raison, il n'y a plus de l'e-speed. Genre, ils nous ont pondu Gemini qui est fort maintenant avec Ishir, Bernard, Kabila, tout ça. Parce qu'avant, tu mettais un buff en boostant et du coup, le Gemini ne pouvait pas trop strip derrière. Ils ont rajouté Isabelle. Ils ont rajouté les robots. Ils ont rajouté le lead speed à Clara aussi. Donc Clara, incroyable également en spéciale actuellement. Et en plus, on a eu des petits buffs par-ci par-là. Pour le coup, Raccoonis, c'est un anti-clive. Donc voilà, ça sera un petit peu moins joué. Mais je pense qu'il y aura des gens qui vont jouer Raccoonis plus Clive CC. Parce que Raccoonis, c'est l'un des seuls qui va être chiant avec la Clive CC. Donc tu peux typiquement prendre, imaginons, Tyron qui fait un slow prise en A.O.E. Raccoonis derrière qui lui redonne un tour. Into, Tyron qui peut faire un skill 2, qui réduit tout le monde en ATB. Et au final, ça a fait que ton Raccoonis a pu aider ta Clive CC. Et en même temps, il n'est pas en face surtout. C'est un petit peu ça le truc. Et du coup, ces catégories, ça va vraiment vous aider à bien voir le truc comment Clive CC. J'ai un petit peu vous expliquer comment faire tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va passer tout en revue, vraiment dans les détails. Et ce sera un petit guide pour la Special League en même temps. Évidemment, ça reste subjectif. Ça reste très fort lié à la Clive CC. Même s'il y aura une petite catégorie, vous allez voir, pour les adaptations, browser, tout ça. Mais donc, du coup, c'est parti. Les Gauthier, donc, Eshir, Raccoonis, Tableau. Pas de surprise ici. Eshir, il va être énormément Contest parce que ça fait très mal. C'est du commit speed. Donc, en gros, tu vas encore plus rapide que le Contest Speed. Qui n'est que là pour Hot Speed, tout ce qui est violent et disparu. Lui, il est vraiment là pour Hot Speed tout le monde. En plus, il va falloir les bons dégâts, ce que n'a pas Bernard, ce que n'a pas Croix, Spectra et Kabila. Et du coup, il y a quelques stratégies par rapport à ça. Dans le sens, il y en a qui ne vont pas mettre leur meilleur Swift sur Eshir. Dans le sens où il sera très fort Contest. Et donc, si tu mets le meilleur Swift sur ton Eshir, s'il est pris en face, tu n'as plus Eshir et tu n'as plus ton meilleur Swift. Donc, ça fait deux en un. Ça peut être un peu chiant. J'ai donc mis Raccoonny en deuxième parce que la Cliff CC sera extrêmement présente. Et donc, Raccoonny, c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur anti-Cliff CC du jeu actuellement en 4 nattes et moins. Même en 5 nattes, c'est énormément joué. C'est vraiment très très fort. Et Tableau en troisième. Pourquoi j'ai mis Tableau au-dessus des autres Lead Speed ? Parce que c'est un lead 24. Parce que pour moi, c'est une des seules raisons qui fait que Tableau maintenant est au-dessus des autres. C'est juste le fait que tu sois le lead 24 contre des lead 19. En grande partie. Parce que 5% de speed en plus, ça peut vraiment jouer énormément sur une game. A savoir que Clara, c'est 19. Tyron, c'est 19. Gemini, c'est 19. Isabelle, Achubel également. Et là où tu as par exemple un 24 sur Shemitahe, Shemitahe derrière, c'est du damage. Donc, ce n'est pas de la Cliff CC. Même si ça peut se jouer, on va en venir quand on parlera de Shemitahe. Et on a Jin qui est lead 30% light. Mais le problème de Jin, c'est que si tu n'as plus Eshir ou Kabila, tu n'auras pas de Contest Speed ou Commit Speed carrément pour jouer avec ton Jin. Et donc, ça prend beaucoup moins d'intérêt forcément. C'est plutôt la Speak Jin, donc ce n'est pas aussi polyvalent qu'un Tableau ou qu'un autre 19 Speed comme Clara. Tyron, tout ça. Donc voilà, Tableau tout en haut. En plus, Tableau, on sait ce que ça fait. Ça peut jouer à l'infini et mettre des stuns, des breakdaves, des glancing, des hantiles, tout ça. Donc, c'est extrêmement fort. Dans les top tiers, j'ai mis les deux robots pour commencer. Pourquoi ils ne sont pas gottières ? Parce qu'ils ont les deux. Des petits défauts, à savoir que le robot vent est faible contre le feu. Ça paraît con, mais par exemple, un Shang-Pong est beaucoup moins faible contre le feu qu'un robot vent, dans le sens où le skill 3 du robot, c'est 4 hashtags. Et si tu vas sur un monstre feu, tu peux glancer directement et tu t'arrêtes là. Tu ne vas pas stun les autres. Et donc, ce n'est pas un vrai bon contrôle dès qu'il y a 2-3 monstres feu en face. Parce que tu vas peut-être rater des monstres très importants et qu'il ne fallait pas rater. Absolument pas. Ensuite, tu as le robot d'arc. Le robot d'arc, en fait, ce n'est pas un contrôle en soi. C'est juste skill 3, des dégâts. Il a bien strip, certes, mais c'est qu'un stripper, entre guillemets. Même si ça peut jouer en tant que contest speed, en subs, etc. J'en ai conscience. Mais tu n'as pas ce stun que tu as au deuxième tour par rapport au robot d'arc. Mais tu as un punch en plus qui n'est vraiment pas négligeable. Ce qui fait que ça reste très top tiers. A voir. Ça se trouve dans la saison, vu que ce n'est qu'il y a des spéculations, je le rappelle. Ça se trouve, il montera à Gauthier. J'avoue que j'ai encore un peu du mal à me représenter. Si les dégâts du robot d'arc par rapport à un robot vent seront beaucoup plus importants dans ce genre de cas. Si il pourra aller tuer ce raccouni, etc. Peut-être que le robot ne pourra vraiment pas le faire là où le dark aura plus ses chances. Mais bon, il faut se dire vraiment que si tu pars sur de la clip CC, les commit speed, c'est des monstres comme Eshir, comme Kabila, comme Bernard. Tu vois, qui vont apporter une seule fonction dans ta compo, c'est-à-dire commit la speed. Et tu as besoin de deux commit speed. Tu as besoin de deux lead 24. Tu as besoin de deux strippers. Tu as besoin de deux contrôles dans une compo. Parce que si tu as un seul contrôle, on te le ban et ainsi de suite pour les autres. Et encore, même avec un contrôle, parfois, tu n'as pas suffisamment de fonctions dans ta compo. Parce que juste le contrôle, tu n'auras rien tué derrière. Et le tour 2, 3, 4, tu vas te faire rebondir dessus. Donc tu n'auras rien fait, tu n'auras rien tué. Donc il faut des bons artefacts, il faut beaucoup de fonctions dans la compo. Et imaginons que dans ces 8 fonctions-là que tu as besoin d'une compo, tu n'as que 5 monstres. Donc un qui va se faire ban. Tu en as deux qui vont partir sur Eshir, Kabila ou Bernard, par exemple. Si tu veux vraiment prendre le premier tour. Tu n'auras pas tout le temps besoin de le faire, par exemple, contre les brousers ou les mecs qui partent un peu lents. Il n'y a évidemment pas besoin de prendre Eshir, Kabila, par exemple. Mais disons que tu as encore 6 fonctions à faire avec 3 monstres. Donc il te faut des monstres multifonctions. C'est pour ça que j'ai aussi mis Clara et Gina en top tiers. Dans le sens où Gina, elle peut strip et elle peut contrôle, multifonctions. Clara peut strip, peut contest speed, peut contrôler potentiellement un petit peu. Et est un lead speed. Donc potentiellement 4 fonctions, même si le stun n'est pas incroyable. Et les contest speed, ça va juste aux speed, les violents disparaissent. Tu ne pourras pas vraiment aux speed, les Sheer, Kabila, tout ça avec ça. Donc voilà, c'est 2,5 fonctions, on va dire. Donc c'est vraiment pour moi assez top tiers Clara à ce niveau-là. Et pareil, robot, strip et contrôle. Deux fonctions. Là où le robot d'arc, c'est du strip. C'est tout. Voilà, strip. Et contest speed à la rigueur, ce que peut aussi faire le robot vent. Mais encore une fois, si tu es contre des Sheer, Kabila, Bernard et tout. Même des Croix, des Spectra et compagnie. En fait, tu ne pourras pas les contest. Donc tu auras cette fonction en moins. Donc il faut vraiment se dire que les strip-contrôles ont énormément de valeur dans ce gameplay. Et également du coup Verde. Parce que Verde sera fort dans la méta tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de robots. Voilà. Donc les Verde Revenge sont incroyables. Les Verde Swift sont incroyables. Par exemple, si tu as double robot plus un Verde Swift. Genre robot vent, Swift. Verde Swift et un robot d'arc par exemple en Dispair. Ça fait du contrôle en plus sur ton robot d'arc. Et également, tu as énormément de cycling. Ce qui fait que si le mec ne part pas vraiment sur de l'hot speed. Tu vas le défoncer tout simplement. Et si le mec part full, tu sais, genre robot vent into Kabila et Sheer lead speed. Où il n'a plus vraiment de fonction que de contrôler avec un robot vent. Si tu as un Verde pour cycler derrière, il ne pourra pas trop te toucher. À part s'il arrive à Thuston, ton Verde avec le robot vent. Ce qui est peu probable. Et du coup, Regina, Clara, top tier également pour moi en termes de multifonction. Tyron marche très très bien avec Iselia. C'est pour ça que je les ai mis au top de leur catégorie à chaque fois. Parce que Tyron peut mettre un slow. Iselia peut mettre un strip plus slow. Et du coup, Tyron peut skill 2 instantanément derrière. Comme ça, il réduque ATB. Il garde son skill 3 qui pourra mettre le tour d'après. Et après, un proc ou l'autre, il récupère déjà son skill 2 qui peut re-reduquer ATB. Et donc, ça fait vraiment un gros cycling en plus d'avoir des bons dégâts, etc. On a également Shimitae que j'ai mis très haut parce que c'est un lead 24. Et le lead 24 par rapport au 19, forcément, ça a beaucoup de valeur. Et si le mec part un petit peu squishy, etc. Le lead Shimitae fera largement l'affaire. Parce que les dégâts que tu feras seront suffisants. Par contre, partir de lead 24 Shimitae contre des Raccoonis, Rigel, Kinky et compagnie, tu vas te faire démolir et tu n'auras pas les dégâts. Donc, il faut éviter. Gemini, je pense vraiment qu'il va être top tiers parmi les lead speeds. Parce que c'est un lead speed qui donne ce petit côté punch avec le break def. Et qui peut en plus strip. Donc, pour moi, Gemini aura une grande valeur. Parce qu'en plus, tu n'as pas tant de choix que ça en lead speed. Même si tu en as quand même quelques-uns par rapport aux autres années. Mais voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs. Jin, encore une fois, avec Eshir Kabila, c'est à peu près tout. Donc, il faut vraiment que tu aies le Eshir et le Kabila. Sinon, il ne servira pas à grand chose. Parce qu'imaginons, Eshir se fait ban. Le Jin est un lead speed pour plus personne. Donc, ce n'est pas fou. Isabelle, je pense que je te manque des compos Isabelle-Gemini. Ça peut vraiment bien marcher. Dans le sens où tu auras le break def, strip. Et du coup, Isabelle peut défoncer deux cibles derrière. Parce que le skill 3, one shot presque n'importe quoi sur break def. Vu qu'elle se met le buff to crit, le buff attaque. Et en plus de ça, le skill 1 derrière, une fois qu'elle a tué skill 3, il prend 50% de dégâts en plus. Et les monstres ont déjà été un petit peu entamés par le Gemini, etc. Donc, le skill 1 pourra tuer assez facilement, je pense. Donc, elle peut potentiellement tuer deux cibles si tu arrives à avoir le premier tour. Donc, Isabelle, très très bon monstre également. Pizaria est un petit peu moins bonne dans tout ça, dans le sens où passer du mono cible. Mais dans certaines compos, ce sera très très fort. J'ai mis H.U.B.L. et Chloé tout de même. Parce que lead speed, parce que 4 nat, tout ça. Mais bon, dans les lotières de lead speed, dans le sens où H.U.B.L. c'est juste du slip. Et maintenant qu'il y a les hypnomiya ou les trucs comme ça qui peuvent gérer le slip, je vois ça un peu moins fort, quoi, on va dire. Et puis Chloé, tout simplement Chloé, parce que, en vrai, dans les bonnes situations, si tu arrives à hot speed en étant en swift, tu mets beaucoup de buff et du coup les rebours et compagnie ont un petit peu du mal à strip. Qui d'ailleurs, à mon avis, sera une petite méta en Special League maintenant. C'est de mettre beaucoup de buff. Genre avec un vigor swift, un chilling swift, un croix, justement. On va en parler au moment du croix. Mais du coup, une Chloé qui est hot speed met invincibilité, plus imu, et potentiellement un set shield. Par exemple, si elle est en swift shield, ta Chloé, ça te fait 3 buffs et du coup les monstres ont un petit peu du mal à strip là-dessus. Donc Chloé, pourquoi pas ? En plus, celui de 20% par rapport au 19%. Puis une bonne speed de base, on peut vraiment commit à speed également. Donc à voir si ça va un petit peu se former comme méta. Et puis au pire, en Nemesis, qui va peut-être cut des compos. Ça peut marcher. Genre une Chloé très très squishy qui cut un robot qui va peut-être pas trop l'absorber. On sait pas, ça peut se faire, ça peut marcher. Et il y en aura probablement, il faudra quand même y faire attention, y faire gaffe. Ensuite, on a du coup les strippers, les contrôles qui n'ont pas cette fonction de lead speed par rapport à ceux-ci. On a du coup Iselia qui pour moi marche très très bien avec Tyron, du coup très haute dans la tier list. Verissa qui peut être également un contest speed, parce que si t'es haute speed avec, tu mets des glancing, des break-attaques. En gros, tu légumis toute la team en plus de la striper. Donc en plus de setup tes monstres plus tard après. Donc c'est très très fort Verissa en swift. Et puis même avec un gros violent, un gros disperse, ça peut également marcher. On a également Bearing, pourquoi ? Parce que multifonction, comme Jina, mais un petit peu moins fort que Jina je trouve. Du coup, silence de tour et strip. Et en plus, derrière le skill 2, skill 1 font quand même pas si... C'est quand même des bons dégâts. C'est du multi, donc avec des bons artefacts, ça fera dans tous les cas mal. Arga qui s'est fait buff, donc il peut slip jusqu'à 2 tours maintenant. Et qui bale slow plus le glancing. Donc également très très forte. Et en plus peut se jouer en revenge, parce que si c'est en revenge, tu slip, tu prends de l'ATB, tu cut, tu peux contrôler en A.O.E. Donc Aria a surveillé, elle s'est fait buff récemment et est très très forte. Robo Feu, ça fait un peu comme Robo Dark, mais en moins bien. Sauf qu'il a ce passif qui fait que si ça proc en face, il prend 100%. Donc contre des Antares et compagnie, ce genre de choses, ça peut peut-être faire le taf. On a Dover qui a pris un petit buff aussi. Donc maintenant, à chaque fois qu'il met une bombe, il prend 10% ATB. Donc sur 4 monstres, ça fait 40% ATB. Donc avec les 50% de base, il prend 90% ATB. Il me tousse kill 3, qu'il va stun, réduque ATB. Donc ta bombe, plus stun, plus réduque ATB. Ça fait un bon contrôle quand même, sachant qu'il n'y aura pas les Veromos et compagnie dans ce mode de jeu-là. Donc il y aura peut-être Tetra par exemple, qui peut être cool contre ça forcément. Mais je vois un petit peu ça comme un monstre qui peut potentiellement gérer les Antares et tout en étant en contrôle. Vu que Tera les dégâts des bombes tout simplement. Les Commits Speed, on a déjà pas mal parlé. Donc prendre le premier tour avec Kabila et Bernard, avec Eshir, c'est un peu classique. Croa, c'est pour mettre beaucoup de buff. Pour counter un petit peu tout ce qui est strip mono. Par exemple, Jimmy, ça strip un seul buff. Robot, c'est un seul à la fois. Donc c'est un peu compliqué pour un robot d'aller tout absorber avec les strips à chaque fois. Parce que lui, il absorbe que s'il n'y a plus de buff en face. Même par exemple, Clara, ça strip qu'un seul à la fois. Gina, ça strip qu'un seul. Donc avoir beaucoup de buff, ça peut vraiment beaucoup aider à ce niveau-là. En plus, c'est 120 speed de base, donc tu peux au speed avec. Et Spectra, c'est un peu pareil, sauf que c'est 126 de base. Et ça va juste punir les monstres qui ne sont pas en win. Donc typiquement, si tu vois du Eshir Kabila en face, tu peux au speed ces deux-là avec un Spectra. Mais voilà, il faudra encore les réduits KTB, donc ça ne va pas être simple non plus. Ensuite, on a tout ce qui est adaptation Bruiser, parce que ça va énormément se jouer évidemment. Je ne les ai pas mis en top tiers et tout, parce que pour moi, la Cliff CC va être le top tiers. Mais ça peut être des transitions Bruiser aussi. Par exemple, tu pars un peu à Cliff CC, imaginons tu as Tableau, Robo ou je ne sais pas quoi. Et derrière, tu vois que le mec est pas riche à Kabila avec un jean ou je ne sais pas quoi. Tu te dis, bon, ça va être un peu compliqué à hot speed. Du coup, plutôt que partir sur Croa, Spectra et compagnie. En vrai, là, je pars tour 2, tant pis, je prends des Antares, des Kinky, des Molly et tout. Et ça peut être une des meilleures choses à faire, même si c'est un peu sale. Donc l'adaptation et le fait de partir Bruiser tout de suite et s'adapter à un autre Bruiser en face, un autre joueur de Bruiser. En vrai, typiquement, en 4 nattes, les bonnes adaptations, c'est l'élémentaire. C'est pour ça que j'ai classé par élément. Donc ça, ce n'est pas par puissance, c'est vraiment par élément. Dans le sens où, par exemple, s'il y a des monstres vent en face, tu prends des monstres feu. S'il y a des monstres feu en face, tu prends des monstres haut. Pourquoi c'est mieux que prendre des monstres Dark and Light qui, eux, seront neutres ? Tout simplement parce que, même si tu as un monstre squishy en haut, il va être difficilement tué par un monstre feu, tanky en face. Donc ça te donne, justement, beaucoup de tankiness, entre guillemets, en étant élément opposé, tout simplement. En plus, tu gagnes genre 15% au crit, tout ça. Donc c'est pas mal non plus. Donc j'ai classé un petit peu les petits Bruiser haut, parce que souvent, ça va être des transits Bruiser haut. Dans le sens où, imaginons que tu partes Clif CC, tu auras des Raccoonis, des Antares, des Verdes, des trucs comme ça. Du feu, en général. Et donc, il faudra que tu transits Bruiser haut, en général. Donc voici ceux que j'ai un peu sélectionnés. Pour moi, ils sont tous viables, honnêtement. Ils sont tous vraiment cool. Je les ai tous déjà un petit peu testés, et je trouve qu'ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Donc ça va un petit peu dépendre des situations. Évidemment, il n'y a pas besoin de tout build. Donc faites selon vos préférences. Moi, par exemple, je pense que je vais jouer, je vais build ma Alessia, c'est sûr. Je vais build mon Khan, c'est sûr. Ma Stella, c'est sûr. Et je me tâte encore à faire un chilling en Swift, qui du coup sera un bon Bruiser haut, en étant en plus un anti-robot et compagnie. Franchement, à voir. Je me tâte de fou. Peut-être même un Vigor Swift. Un Vigor Swift, ça marche un peu de la même manière, en étant un Bruiser haut derrière, assez sympa. Donc je me tâte de fou, et à mon avis, j'en ferais un des deux. Peut-être pas Croa, du coup, peut-être un pic surprise en Swift. Et j'ai quand même mis Lulu, parce que Lulu, c'est quand même une bonne adaptation d'immunité. Ça fait un clean, c'est mu, c'est haut, donc c'est chiant à tuer pour des monstres feu. Et donc, ça peut carry ta game, tout simplement. Ensuite, on a du coup les monstres Vant. Pour moi, les 4 sont incroyables dans les bonnes situations. Donc c'est un peu à vous de voir ce que vous pouvez runer, etc. Antares, Akia, pardon, en feu. Dans le sens où Akia, pour moi, c'est pas vraiment du cliff CC. Dans le sens où c'est pas un contrôle fiable. C'est que du 50% de slip. Donc tu peux pas strip into 50% de slip, parce que ce n'est pas un contrôle fiable du tout. Et Antares, c'est une bonne adaptation, tout simplement. Mais en général, les bonnes adaptations feu sont plutôt soit dans la cliff CC, soit dans les top tiers. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Les Light and Dark, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Molly, c'est pour la sustain. Fran, c'est pour l'immunité et la sustain. Wadam, c'est pour protéger des monstres un peu plus squishy. Ou alors, justement, jouer ultra tanky partout. Amduat, c'est pour cut. Ce qui reste, c'est pour tuer des brouzers. Kinky, c'est quand il n'y a pas trop de quoi le gérer. Donc, vraiment, selon les situations, selon l'expérience que vous aurez dans le spécialiste, vous allez voir les uns et les autres sont meilleurs dans certaines situations. Ensuite, du coup, on a les situationnels. Il n'y a pas d'ordre non plus dans les situationnels parce que ça dépend des situations, forcément. Une Fria bien pique sera bien meilleure qu'un truc qu'on pourrait penser meilleur comme Magnum. Forcément, dans la bonne situation, Magnum sera bien moins fort qu'une Fria. On a de l'anticontrôle avec Rigel, avec Misty. On a du T2, donc du tour 2. Donc, tu encaisses le premier tour avec un Sian et tu rebondes dans tour 2 avec le Sian. Les Hypnomiaous, en général, seront assez forts. C'est comme les Bomber, c'est en général représenté par Dover. Mais les Bomber, même Matoru sera OK parce qu'il y aura du reset CD. Il y aura Malaka qui sera cool aussi parce qu'il y aura le Break Death. Et Break Attack qui peut un peu légumiser certains monstres. Mais du coup, lui, il représente les Hypnomiaous, en gros. Et le fait qu'il y ait justement des Akiya... Aria, pardon. Aria, ici, qui va pouvoir Sleep en AoE. Il y aura forcément un Ashubel aussi. Avoir un petit Hypnomiaous qui s'en fout un peu d'être Sleep. Parce que c'est son élément, dormir. Ça peut être bien d'en avoir un de build. Moi, je pense que je vais me build un Manx. Mais sinon, le Vent est sympa. Le Dark est sympa. Le Light est OK aussi en anti-Sleep. Et il reste le O. J'avoue que le O, je n'ai pas trop d'idées dessus. Donc, je ne pense pas qu'il soit incroyable. Mais sinon, Younu en anti-Clief Damage. Darion, pareil. Magnum, pareil. Ramagos, pareil. Lorraine avec Verde dans certaines situations. C'est incroyable. On a un Oblivion avec Erne. L'Oblivion d'ailleurs aussi avec Younu. On a Tetra qui est un peu anti-Bomber, on va dire ici. C'est nous qui peuvent solo certaines compos. Mais c'est très situationnel quand même. Fria, ça peut être pas mal dans certaines Cliffs CC. Dans le fait que tu la mettes en Nemesis très squishy. Ça saute et le cut, elle peut booste ATB. Ah non, elle ne booste plus ATB. Enfin bref. En gros, le moment où elle meurt, en général en premier, s'il y a beaucoup d'AOE. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Reset CD dans la méta. Le moment où elle meurt, elle cleanse tout le monde. Elle met tout le monde full HP. Et peut-être qu'avec 3 monstres, ça te suffit à retourner la game. En général, ça peut être le cas. On a aussi tout ce qui est Cliffs Damage. Donc Cliffs Damage, tout simplement, on va partir sur des dégâts. Voilà. On prend premier tour. On prend des dégâts. Donc ça, c'est vraiment typiquement des monstres qui vont se jouer en Cliffs Damage. Selon les alliances de monstres. Qu'est-ce qui pourrait avoir un peu moins de sens sur lequel je pourrais vous éclairer ? Peut-être le garrot. Le garrot, c'est un lead feu de 30%. Et donc, ça va bien avec Draco, tout simplement. Ou avec un Raog Swift ou une Citarfeu Swift. C'est Ong Yun, je pense. Donc le garrot, il peut se prêter à l'exercice. Les fausses bonnes idées, selon moi, le robot light, ça va être compliqué à jouer. Même si c'est un peu un Fria-like. Mais je ne sais pas. Alors, Fria, je trouve ça plus intéressant que le robot light. On a également Lexi qui prend un Ignore Def selon les stacks. Moi, je ne la trouve pas incroyable. Je trouve que dans la plupart des situations, soit les stacks ne passent suffisamment. Soit elle se fait reset CD, glancing, break attack, tout ça. Et du coup, elle ne peut pas faire vraiment ce qu'elle est censée faire. Et du coup, ouais, j'avais eu du mal à jouer Lexi. Pourtant, j'aime beaucoup le monstre. J'y ai beaucoup cru. Mais j'ai vraiment eu du mal à la jouer. Peut-être que dans les bonnes situations, elle sera quand même cool. Mais je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée. Fria-like un petit peu pareil. C'est un peu du Raccoon, Tetra, Molly. Mais je trouve, moi, personnellement, en moins bien. On avait mis Akus pour Troll. Mais évidemment, Akus, c'est normalement un Osef Thiers. Sinon, on a Sift Lead qui peut faire un peu office d'Ethna, Sekhmet, tu vois. Mais de la Speciali 4net. Mais ce n'est pas assez rapide pour moi. Là où Ethna, c'est 119, Sekhmet 114. Elle, c'est 110. Comparé à des Echir, Kabila, Bernard et tout qui auront plus que ça. Donc, à part si vous avez vraiment un Sift de fou à lui mettre dessus. Mais je ne pense pas. Parce qu'ils iront sur les autres Kabila, je pense. Moi, je ne suis pas fan de Sift Lead. Carbine, il n'y aura pas de Moor et compagnie. Donc, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Même dans des drafts où il y a de l'eau. Parce que l'eau, c'est monocyble en général. Même pour le Suiki, on s'en fout un peu. Qui glance. Il fera quand même mal à ton Carbine. Donc, ouais, à part... Ça, c'est monocyble. Donc, ils vont tuer toute ta compo en monocyble avant de s'occuper de ton Carbine. Et à côté, Thiron, il y aura déjà le Strip qui sera passé, etc. Donc, le mal sera déjà fait, en gros. Donc, je dirais que Carbine ne sera pas une si bonne idée. Attention, dans certaines situations ultra niche, ça se trouve, vous pourrez le sortir. Mais voilà, autant jouer autre chose, je pense. Et les Succubes, Dark et Vent, je ne suis pas encore sûr trop de leur potentiel. Donc, je l'ai mis en quadruple point d'interrogation. A voir ce que ça va donner. Et Eluin. Eluin également, Archer O. Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'il fait, l'Archer O. Je vous le montre juste ici. Hop, l'Archer O. Hop, je vends juste ça comme ça. Je relance ce que c'est. Parce que c'est gratos. L'Archer O, en gros, son kit. Je vous le montre vite fait. Alors, son kit, c'est qu'il a une auto-attaque. Donc, un skill 1 qui peut réduire qu'ATB. Le skill 2 peut stun et prend un tour. Donc, c'est un truc qui peut te faire cycler. Et en plus, stun en mono-cible. Et à côté, on a le skill 3 qui peut réduire qu'ATB et stun s'il a réduit qu'ATB est suffisante. Donc, ça te fait un petit contrôle haut de Specialist 4 Nats. Donc, je pense vraiment qu'Eluin, il a un petit potentiel, mine de rien. Donc, à voir un petit peu comment ça va se goupiller, s'il pourrait être joué, etc. Parce qu'il a quand même des stats de 3 Nats. Donc, il est ultra squishy. Mais il a des petits dégâts quand même sympathiques et tout. Tu peux jouer avec des multis, des artefacts, tout ça. Pour le fait qu'il ait des petits dégâts bruts en plus. Donc, je pense vraiment qu'Eluin a un petit potentiel. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, vous. Mais sinon, voici la fin de cette tier list. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a évidemment d'autres monstres qui sont jouables que je n'ai pas mis dans la tier list. Je peux vous remontrer quelques exemples. Par exemple, il y a des gens qui vont jouer les jumelles. Par exemple, il y a des gens qui vont jouer les kitsune. Par exemple, la dark et la feu. Qui ne sont pas dégueux au final. La shiwa et Kamiya. Ils ne sont pas dégueux non plus. Il y a probablement quelqu'un qui a peut-être joué un orochi avec Bernard ou avec Robovent. Frigate peut être joué. Mav peut être joué. La Forge Online, par exemple, peut être joué avec des robots. Aussi pour les reset et les refresh CD. Même Jubel, ça peut être viable. Mais tous ces monstres-là, je ne les ai pas mis dans le sens où pour moi, ils ne sont pas ni dans les top tiers. Ni dans les piliers de ce qu'ils sont censés accomplir. Donc, je n'ai préféré pas les mettre du tout pour ne pas fausser les pistes. Mais évidemment, il y a d'autres monstres dans la tier list qui pourraient s'y retrouver dans les derniers tiers d'adaptation ou de lead speed ou autre. Mais voilà, j'ai préféré ne pas les mettre. J'espère que vous comprendrez à ce niveau-là. Et écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à tout ça ou d'autres idées. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao ! N'hésitez pas à t'abonner. Sous-titrage ST' 501